Attention les copains, je vais servir C'est pas mal les enfants, mais c'est encore un peu mou, j'aimerais voir un peu plus d'action Allez, c'est à toi Arnaud Bien, on plie les genoux Véronique Laissez, laissez, je vais l'avoir Dommage Carlos, tu vas devoir travailler ton coup de poignet J'ai l'impression que ce pauvre Raphaël n'apprécie pas d'être obligé de nettoyer le bus tout seul C'était son tour Ophélie, puis de toute façon on fait toujours tout pour Raphaël Je ne sais pas combien de fois j'ai effacé le tableau et nettoyé la cage du hamster à sa place Ça c'est vrai, hier il m'a demandé de changer l'eau de bubule, le poisson rouge Parce qu'il était en retard pour son match de foot J'en ai assez, dépenser toute cette bonne huile de coude, ça m'épuise Je crois que j'ai bien mérité une bonne petite pause Le rêve ce serait d'avoir un robot qui fasse les choses à ma place T'imagines, on n'aurait plus jamais à nettoyer le bus D'accord, d'accord, ça a l'air d'être un rêve Mais franchement Liz, la vie n'a aucun intérêt si on n'a pas de temps en temps le droit de rêver un peu Imagine avec un robot, je pourrais travailler mes tirs à trois points Ou m'en lancer de balle Ou encore m'entraîner au hockey Et c'est pas un rêve, je peux fabriquer un robot Et vous tous, écoutez-moi, j'ai une idée du tonnerre Je vais construire un robot qui fera toutes les corvées à notre place Ça y est, il est fou, ça serait génial Tout à fait, je trouve que c'est l'idée la plus idiote de l'année C'est souvent les idées qui ont l'air idiots, qui s'avèrent être les meilleures au bout du compte Bon, sur ce, je vais prendre un peu de recours Non, sérieusement Raphaël, c'est une blague, tu ne peux pas construire un robot Ah, tu crois que ça ? Tu veux parier ? D'accord, mais si tu n'y arrives pas, terminez le football, terminez le baseball et terminez le basket Et surtout, ça sera à toi de faire toutes les corvées Alors ça marche ? Bah oui, mais étant donné que ce robot nous servira à tous, vous devez mettre aussi la main à la pâte D'accord, ça pourrait être amusant Et de toute façon, ne risque pas grand-chose Je t'en veux que tu me soutiendrais Allez, Kisha, marché conclu Oh là, oh là, oh là, oh là, tu calmes le bus Oh, on dirait qu'il en a assez du train-train quotidien Et on dirait que l'hyper-transformer a des problèmes Tous à bord, les enfants, nous sommes face à une urgence Mademoiselle, écoutez-moi Je suis désolée, mon petit Raphaël, mais nous n'avons pas une seconde à perdre Nous allons devoir faire des erreurs, prendre des risques, c'est comme ça qu'on apprend Mais euh, il n'y a pas de mais J'ai comme un curieux pressentiment Non, impossible, je me fais des idées Oh non, c'est bien un voyage d'études Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai des choses importantes à faire Ça tombe bien, mon grand Tu es monté dans le bon bus pour ça Là où nous allons Il y a toujours quelque chose à faire Et voilà, vous avez devant les yeux un magnifique Caparnaum Plus connu sous le nom de Super Station Service Regardez un peu ça Là-dedans, je suis sûre de trouver tout ce qu'il faut pour mon robot En fait, comment on y va ? Ça, je ne préfère pas le savoir Attachez tous vos ceintures Et c'est parti ! Wow, c'est incroyable D'ailleurs, j'y crois pas Attention les fous ! Ah, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, Valérie J'ai l'impression que ces deux-là se connaissent Les enfants, laissez-moi vous présenter Radius Humerus Qui est entre autres un magicien de la mécanique Euh, c'est Humerus, comme dans l'os du bras Ou humoriste, comme dans Extrêmement drôle Ah, je suis impayable Alors ça, tu l'as dit ? Radius, c'est le génie qui m'a appris tout ce qu'il fallait savoir sur l'abus sonotique Et apparemment, tu as tout oublié si j'en juge par l'état de cette pauvre épave A mon avis, il souffre d'un problème d'hyper-transformer Une pièce encore sous garantie Je vais jeter un oeil, Valérie Mais tu arrives à un mauvais moment J'attends justement un client Oh, un client plus important que moi ? Oh, tu sais bien que personne n'est plus important que toi Mon petit boulon de douze Son petit boulon de douze ? Ben ça alors Allez, au travail On est enfin tranquille Commençons à construire notre robot Arrête, Raphaël, tu n'y arriveras jamais On ne sait même pas par où commencer C'est très simple Si on veut que ça marche, il faut faire une machine qui me ressemble Ça y est, j'ai déjà la tête Bon, ça suffit, on n'est pas là pour faire les clowns Je suis sûre que ce n'est pas si difficile que ça Tenez, c'est déjà un début Bon, je reviens Attention ma jolie clé de 8 5 sur 5, mon tournevis préféré Allumage Le bus ne s'est jamais conduit de la sorte En tout cas, ça ne vient pas de l'hyper transformer Alors c'est un problème de Planck d'Abeur Excusez-moi mademoiselle Disons que j'ai envie de construire quelque chose Comment je fais ? Tout dépend de ce que tu veux construire Est-ce qu'il s'agit d'un avion en réaction D'une machine à faire les devoirs Ou encore d'une sorte de robot Euh, ben ce serait plutôt la dernière suggestion On ne peut pas fabriquer de robots A moins bien sûr d'avoir étudié son propre corps Sais-tu au moins comment il fonctionne ? Ben, non, pas tout à fait D'abord pour que celui-ci tienne debout Il lui faut une structure pour le supporter Et si tu veux savoir à quoi ça ressemble Tu auras besoin de mon méga terrifique Intrascopique, kinéto, examino, mitroscope En abrégé, je l'appelle Mike Et je te prierai d'y faire très attention D'ordinaire, je ne laisse pas les enfants jouer avec C'est une sage précaution, mon petit mécanicien préféré Je le sais bien Tu as entendu, Raphaël ? La structure est la clé de tout Compris mademoiselle Bon, résumons Si je veux savoir comment mon corps fonctionne Il faut que je sache comment il est fait Qu'est-ce que Mike vient faire là-dedans ? Je me demande bien à quoi sert ce bouton Waouh, regardez un peu ça Vous avez vu tous ces os ? Ça y est, j'y suis Les os doivent être la structure dont parlait Bill en tête Ça paraît évident Waouh, c'est génial, un vrai fils d'horreur Enfin, ça ne veut pas dire que tu sois horrible, Raphaël A première vue, il semblerait que ce soit tes os Qui supportent le reste de ton corps Et apparemment, il y en a certains qui sont là Pour protéger les parties fragiles de ton organisme Ton cœur par exemple Ou tes poumons Voilà, c'est ça, ce qu'il faut à mon robot C'est avant tout un squelette Donc si on arrive à trouver des objets suffisamment rigides Le Raphaël robot pourra voir le jour Waouh, j'espère que tu n'as pas oublié notre pari L'oublier ? Mais je suis sur le point de le gagner Bon, que tout le monde recule Écoute et obéis-moi, Raphaël robot Prépare-moi un sandwich au temps Voyons, il y a la corvette de tableau, celle de nettoyage Sans oublier le rangement de la craque Silence, j'ai besoin de me concentrer Écoute-moi bien, Raphaël robot Et cette fois, ne déçois pas ton maître Je veux un sandwich Tu pourras me faire un sandwich C'est très facile Tu ne vas pas me laisser tomber comme ça Désolé mon pauvre Raphaël, ton robot est un échec Oui, il est incapable de faire quoi que ce soit Ha ha, pour ça vous ressemblez Mais, où est Arnaud ? Je suis là, les amis, je suis là Hé, vous avez vu ça ? Ben quoi, il renoussait la tête, ça n'a rien d'extraordinaire Non, sauf que l'articulation de son coude permet à son bras de se plier à volonté Ce qui n'est pas le cas dans le robot de Raphaël D'accord, je vois ce que tu veux dire Ce ne sont pas que les os qui permettent le mouvement C'est aussi la façon dont ils sont reliés entre eux Évidemment, tout est une question d'articulation Bougez pas, je reviens tout de suite Et n'oublie pas que monsieur Radius attend un client d'un instant à l'autre Et ça a l'air plutôt important Alors, tu as trouvé la source de tous nos ennuis ? Pas encore, et pour commencer, il y a une fuite dans le circuit principal du lévitateur Oh, désolé pour la douche Et la pluie ne nous ennuiera pas, la pluie ne nous ennuiera pas Excusez-moi mademoiselle, mais comment on fait quand on a un gros problème d'articulation ? Il y a une solution ? Ça dépend Quand tu parles d'articulation, est-ce que tu entends par là un problème de langage ? Ou parles-tu précisément des articulations qui permettent à tes os de bouger ? Disons que c'est plutôt la deuxième suggestion Désolé mon garçon, mais si tu continues à me faire perdre mon temps Mais il y a des chances que je finisse par sortir de mes gonds Remarque que ta question est à la charnière du problème Hé, vous tous, je crois que j'ai trouvé la solution Avec ça, on va résoudre nos ennuis d'articulation Regardez, ça bouge juste comme le coude de Raphaël Ouais, mais vous avez vu cette pomme de douche ? Elle va dans toutes les directions Exact, tout comme son épaule Et ça, vous avez vu, c'est entièrement articulé À mon avis, ça ferait une colonne vertébrale parfaite Je crois qu'avec ça, le Raphaël robot pourra bouger dans tous les sens Dans mon ancienne école, on ne nous aurait jamais permis de construire un vrai robot Et voilà ! Alors Kisha, est-ce que tu es prête à admettre que tu as perdu ton pari ? J'attends d'abord de voir fonctionner cette chose Raphaël, ta créature est vraiment extraordinaire Oui, je sais, elle, comment ça peut me ressembler Maintenant, tu vas me faire le plaisir d'obéir Tu vas répondre aux ordres Agenouille-toi devant ton seigneur et maître, le grand Raphaël Il n'a pas l'air d'être d'accord C'est déjà une preuve d'intelligence Ça n'a vraiment rien de drôle Il a tout ce qu'il faut, une constitution robuste, des articulations souples et bien huilées C'est un mystère Pourquoi refuse-t-il de bouger ? Tu ferais mieux d'admettre que tu as perdu, Raphaël C'est hors de question Si je peux bouger, il peut bouger Allez, venez, on va tout de même pas baisser les bras Ce robot, on va le construire Et il va marcher Je me demande bien à quoi sert le bouton rouge et bleu Alors raconte, qu'est-ce que tu vois ? Tes muscles faire bouger tes os d'avant en arrière Hé, on est sur la bonne voie On a trouvé le chénon manquant Ce sont les muscles qui actionnent les os et tout le squelette C'est tout à fait ça Et si ton espèce de robot ne fonctionne pas C'est tout simplement parce qu'il n'a pas un seul muscle D'accord, j'imagine que vous avez tous compris L'ennui, c'est de savoir où trouver des muscles Lise ! Attention ! Regardez-vous tous, ces espèces de courroies fonctionnent comme des muscles Celles-là tirent dans un sens Et celles-là tirent dans le sens contraire C'est normal, d'après mes recherches, les muscles ne peuvent que tirer sur les choses Mais jamais en aucun cas les repousser Si on y met tous un peu de bonne volonté et d'astuce On devrait pouvoir construire le Raphaël robot Ouais, au travail ! Il est encore mieux que je l'imaginais Je crois que cette fois-ci, il va fonctionner Je dirais que c'est un mélange des plus réussis Des os pour la structure Des jointures pour la flexibilité Et des muscles pour assurer le mouvement En tout cas, il a bien meilleure allure que son seigneur et maître Tu peux dire ce que tu veux, Kisha Mais moi je suis fier de mon oeuvre, je vais gagner une varie Remarque, je t'en veux pas ? Maintenant que je suis sûr de plus jamais avoir de corvée à faire Raphaël robot, va nettoyer le bus Regardez, je crois bien que je l'ai fait bouger Mais où est-ce que tu vas ? Raphaël, je crois que tu viens de créer un monde Arrête-toi, tu entends ? Arrête-toi, je te leur donne Eh ben, je crois que j'aurai mieux fait De rester chez toi, on sait Donne-moi seul, attention Oh, c'est magnifique, on dirait un Raphaël robot Vite, écartez-vous de son chemin, mademoiselle Mademoiselle, vous n'avez rien de cassé, j'espère ? Tout va bien, mon petit Raphaël, je me porte comme un charme Et je te félicite pour ton invention Désolée, mademoiselle Bi en tête, mais j'ai encore des difficultés à le faire obéir Ça, ce n'est pas si sûr, tu lui as ordonné de nettoyer le bus Et je crois que c'est ce qu'il faut faire J'aurais mieux fait de ne pas lui rappeler Tu vas décider à faire quelque chose ? Ben oui, mais crois Montre-lui qui est le patron Montre-lui qu'il doit t'obéir D'accord, vous avez raison, monsieur Mérisse Oh, appelle-moi Radius Comme tous mes amis C'est ton maître qui s'adresse à toi Allô, tu m'entends ? On va faire ça Mais non, je dis allô, ben allô, la flotte Écoute, c'est gentil de m'obéir, mais c'est pas ce que je voulais S'il te plaît, arrête-toi Je crois qu'on a fait un robot particulièrement têtu et particulièrement musclé Arrête, je t'en prie Raphaël, si ton robot fait quelque chose Accroche-toi bien, mon grand Ah, ça pour m'accrocher, je m'accroche Et réfléchis, si ton corps a besoin de muscles pour se remuer Ben oui, j'y suis Si on les supprime ainsi que les articulations, il bougera plus Tu as un sens de l'observation remarquable, mon petit Raphaël Mais je sais pas comment je vais m'y prendre Je vais te donner un coup de main Bien joué, Kisha Reviens un peu ici, toi Bon, maintenant il faut trouver un moyen pour neutraliser ses muscles Et pour bloquer ses articulations avant que cette maudite créature ne réussisse à réduire tous nos amis en bouillie Eh, Kisha, attrape-moi un tournevis Et un tournevis qui vole Ah, voilà ce que j'appelle un joli lancé Maintenant, ta tirail, tu vas voir ce que tu vas voir D'abord, je vais commencer par les muscles Je ne dis pas que ça m'amuse, mais tu es trop dangereux C'est de la peine pour ce pauvre robot Le gamin avait fait du beau travail Eh oui, c'est mon petit Raphaël Ça y est, plus de muscles Raphaël, vainqueur ! Cette fois, je crois qu'on l'a échappé Bravo, t'es champion ! Bravo ! Je retire tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure Ce robot était très loin de valeur son créateur C'est gentil, Kisha, mais je ne me sens pas très glorieux Regarde-moi ça J'ai dû tuer ma propre créature Ne te sens pas coupable Et puis c'était un bel exploit Oui, on a fait créer le robot parfait Et surtout, nous avons découvert à quoi servent Et comment fonctionnent les muscles, les articulations Et le squelette qui va avec Tu feras mieux la prochaine fois Je l'espère bien Ce robot me serait une aide précieuse Oh, alors ça, Louise, je suis très touché, je te remercie Alors, je crois que cette aventure nous prouve quelque chose Pas vrai, Raphaël ? Ouais, ça prouve que quand on a des muscles et un cerveau comme moi On est carrément invincible Tiens, je crois que le bus a retrouvé la forme Au fait, ça n'avait rien à voir avec l'hyper-transformer Et ça, je suis sûr que tu le savais Et moi, je suis sûr que tes fameux clients ne risquent pas de se montrer Là, tu fais erreur Comme je le dis toujours Allô, le bus magique ? Le bus magique du bus ? Allô, c'est le bus ? Allô ? Allô, bus magique ? C'est le bus magique ? C'est le bus magique ? Allô, le bus magique, on veut tous parler au bus magique ! Laisse-moi te dire, ma petite Lise, c'est la première fois que Valérie paye sa facture En me donnant un robot Tiens, passe-moi le téléphone Allô, boutique de réparation en tout genre Bonjour, c'est le producteur du bus magique qui m'a dit de vous téléphoner J'ai regardé l'émission et j'ai trouvé que vous connaissiez mieux la mécanique que le corps humain Ah bon, tu trouves ? Alors vas-y petit, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, par exemple, il y a beaucoup plus de muscles et d'os que vous n'en avez montré Exact, sais-tu qu'il y a 27 os rien que dans une main ? Et qu'il faut 14 muscles pour sourire Étonnant ! Mais vous avez oublié de mentionner les tendons et les ligaments Tu as raison, mon petit, mais l'émission n'était pas assez longue Les ligaments servent à relier les os au niveau des articulations Les tendons, eux, servent à lier les muscles aux os Mais il n'y a pas que les humains qui en ont ? Non, bien sûr, il y a les chats, les chiens, les chevaux, les poissons et même les lézards Par contre, certains animaux comme les insectes n'ont pas d'os Mais en revanche, ils possèdent une carapace qui remplit les mêmes fonctions D'accord, mais il faut plus que des os, des articulations et des muscles pour construire un vrai robot Il faut une batterie, un moteur et un cerveau Tu veux dire que le Raphaël robot n'a pas de cerveau ? Bah oui, enfin on dirait T'as peut-être raison Mais en tout cas, il sait faire de magnifiques milkshakes Merci d'avoir appelé Faël, ton robot est un échec Oui, il est incapable de faire quoi que ce soit Ha ha, pour ça vous vous ressemblez Mais, où est Arnaud ? Je suis là, les amis, je suis là Hé, vous avez vu ça ? Ben quoi, il renoussait la tête, ça n'a rien d'extraordinaire Non, sauf que l'articulation de son coude permet à son bras de se plier à volonté Ce qui n'est pas le cas dans le robot de Raphaël D'accord, je vois ce que tu veux dire Ce ne sont pas que les os qui permettent le mouvement C'est aussi la façon dont ils sont reliés entre eux Évidemment, tout est une question d'articulation Bougez pas, je reviens tout de suite Et n'oublie pas que monsieur Radius attend un client d'un instant à l'autre Et ça a l'air plutôt important Alors, tu as trouvé la source de tous nos ennuis ? Pas encore Et pour commencer, il y a une fuite dans le circuit principal du lévitateur Désolé pour la douche Et la pluie ne nous ennuiera pas, la pluie ne nous ennuiera pas Excusez-moi mademoiselle, mais comment on fait quand on a un gros problème d'articulation ? Il y a une solution ? Ça dépend Quand tu parles d'articulation, est-ce que tu entends par là un problème de langage ? Ou parles-tu précisément des articulations qui permettent à tes os de bouger ? Euh, disons que c'est plutôt la deuxième suggestion Désolé mon garçon, mais si tu continues à me faire perdre mon temps Mais il y a des chances que je finisse par sortir de mes gonds Remarque que ta question est à la charnière du problème Hé, vous tous, je crois que j'ai trouvé... Hé, Raphaël, tu n'y arriveras jamais On ne sait même pas par où commencer C'est très simple, si on veut que ça marche, il faut faire une machine qui me ressemble Ça y est, j'ai déjà la tête Bon, ça suffit, on n'est pas là pour faire les clowns Je suis sûre que c'est pas si difficile que ça Tenez, c'est déjà un début Bon, je reviens Attention, ma jolie clé de huit Cinq sur cinq, mon tournevis préféré Allumage Le bus ne s'est jamais conduit de la sorte En tout cas, ça ne vient pas de l'hyper-transformer Alors c'est un problème de Planck d'Abeur Excusez-moi, mademoiselle Disons que j'ai envie de construire quelque chose Comment je fais ? Tout dépend de ce que tu veux construire Est-ce qu'il s'agit d'un avion en réaction ? D'une machine à faire le devoir Ou encore d'une sorte de robot ? Euh, ben ce serait plutôt la dernière suggestion On ne peut pas fabriquer de robots A moins bien sûr d'avoir étudié son propre corps Sais-tu au moins comment il fonctionne ? Ben, non, pas tout à fait D'abord pour que celui-ci tienne debout Il lui faut une structure pour le supporter Et si tu veux savoir à quoi ça ressemble Tu auras besoin de mon méga terrifique Intrascopique, kinéto, examino, mitroscope En abrégé, je l'appelle Mike et je te prie d'y faire très attention D'ordinaire, je ne laisse pas les enfants jouer avec C'est une sage précaution, mon petit mécanicien préféré Bref, je peux fabriquer un robot Eh vous tous, écoutez-moi, j'ai une idée du tonnerre Je vais construire un robot qui fera toutes les corvées à notre place Ça y est, il est fou, ça serait génial Tout à fait Je trouve que c'est l'idée la plus idiote de l'année C'est souvent les idées qui ont l'air idiots Qui s'avèrent être les meilleures au bout du compte Bon, sur ce, je vais prendre un peu de recours Non, sérieusement, Raphaël, c'est une blague Tu ne peux pas construire un robot Ah, tu crois ça ? Tu veux parier ? D'accord, mais si tu n'y arrives pas Terminer le football, terminer le baseball Et terminer le basket Et surtout, ça sera à toi de faire toutes les corvées Alors ça marche ? Bah oui, mais étant donné que ce robot nous servira à tous Vous devez mettre aussi la main à la pâte D'accord, ça pourrait être amusant Et de toute façon, on ne risque pas grand-chose Je t'aveux que tu me soutiendrais Allez, Kisha, marché conclue Oh là, oh là, oh là, tu calmes le bus Oh, on dirait qu'il en a assez du train-train quotidien Et on dirait que l'hyper-transformer a des problèmes Tous à bord, les enfants Nous sommes face à une urgence Mademoiselle, écoutez-moi Je suis désolée, mon petit Raphaël Mais nous n'avons pas une seconde à perdre Nous allons devoir faire des erreurs Prendre des risques C'est comme ça qu'on apprend Mais euh... Il n'y a pas de mais J'ai comme un curieux pressentiment Non ! Tu n'y arrives pas à terminer le football Terminer le baseball et terminer le basket Et surtout, ça sera à toi de faire toutes les corvées Alors ça marche ? Bah oui, mais étant donné que ce robot nous servira à tous Vous devez mettre aussi la main à la pâte D'accord, ça pourrait être amusant Et de toute façon, ne risque pas grand-chose Je t'aveux que tu me soutiendrais Allez, Kisha, marché conclue Oh là, oh là, oh là, tu calmes le bus On dirait qu'il en a assez du train-train quotidien Et on dirait que l'hyper-transformer a des problèmes Tous à bord, les enfants Nous sommes face à une urgence Euh, mademoiselle, écoutez-moi Je suis désolée, mon petit Raphaël Mais nous n'avons pas une seconde à perdre Nous allons devoir faire des erreurs Prendre des risques C'est comme ça qu'on apprend Mais euh... Il n'y a pas de mais J'ai comme un curieux pressentiment Non, impossible, je me fais des idées Oh non, c'est bien un voyage d'études Excusez-moi, mademoiselle Mais j'ai des choses importantes à faire Ça tombe bien, mon grand Tu es monté dans le bon bus pour ça Là où nous allons Il y a toujours quelque chose à faire D'accord, d'accord, ça a l'air d'être un rêve Mais franchement, Lise La vie n'a aucun intérêt si on n'a pas De temps en temps le droit de rêver un peu Imagine avec un robot Je pourrais travailler mes tirs à trois points Ou mon lancer de balle Ou encore m'entraîner au hockey Mais c'est pas un rêve, je peux fabriquer un robot Eh vous tous, écoutez-moi, j'ai une idée du tonnerre Je vais construire un robot qui fera toutes les corvées à notre place Ça y est, il est fou, ça serait génial Tout à fait Je trouve que c'est l'idée la plus idiote de l'année C'est souvent les idées qui ont l'air idiots Qui s'avèrent être les meilleures au bout du compte Bon, sur ce, je vais prendre un peu de repos Non, sérieusement, Raphaël, c'est une blague Tu ne peux pas construire un robot Ah, tu crois ça ? Tu veux parier ? D'accord, mais si tu n'y arrives pas Terminer le football, terminer le baseball Et terminer le basket Et surtout, ça sera à toi de faire toutes les corvées Alors ça marche ? Ah bah oui, mais Étant donné que ce robot nous servira à tous Vous devez mettre aussi la main à la pâte D'accord, ça pourrait être amusant Et de toute façon, ne risque pas grand-chose Je t'en veux que tu me soutiendrais Allez, Kisha, marché conclut Oh là, oh là, oh là, tu calmes le bus J'ai l'impression que ce pauvre Raphaël N'apprécie pas d'être obligé de nettoyer le bus tout seul C'était son tour, Ophélie Et puis de toute façon, on fait toujours tout pour Raphaël Je ne sais pas combien de fois j'ai effacé le tableau Et nettoyé la cage du hamster à sa place Ça, c'est vrai ? Hier, il m'a demandé de changer l'eau de bubule, le poisson rouge Parce qu'il était en retard pour son match de foot J'en ai assez, dépenser toute cette bonne huile de coude, ça m'épuise Je crois que j'ai bien mérité une bonne petite pause Le rêve, ce serait d'avoir un robot qui fasse les choses à ma place T'imagines, on n'aurait plus jamais à nettoyer le bus D'accord, d'accord, ça a l'air d'être un rêve Mais franchement, Louise, la vie n'a aucun intérêt Si on n'a pas de temps en temps le droit de rêver un peu Imagine avec un robot, je pourrais travailler mes tirs à trois points Ou m'en lancer le bal Ou encore m'entraîner au hockey Mais ce n'est pas un rêve, je peux fabriquer un robot Et vous tous, écoutez-moi, j'ai une idée du tonnerre Je vais construire un robot qui fera toutes les corvées à notre place Ça y est, il est fou, ça serait génial Tout à fait, je trouve que c'est l'idée la plus idiote de l'année C'est souvent les idées qui ont l'air idiots, qui s'avèrent être les meilleures au bout du... On dirait que l'hyper-transformer a des problèmes Tous à bord, les enfants, nous sommes face à une urgence Euh, mademoiselle, écoutez-moi Je suis désolée, mon petit Raphaël, mais nous n'avons pas une seconde à perdre Nous allons devoir faire des erreurs, prendre des risques, c'est comme ça qu'on apprend Mais euh, il n'y a pas de mais J'ai comme un curieux pressentiment Non, impossible, je me fais des idées Oh non, c'est bien un voyage d'études Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai des choses importantes à faire Ça tombe bien, mon grand Tu es monté dans le bon bus pour ça Là où nous allons Il y a toujours quelque chose à faire Et voilà, vous avez dedans les yeux un magnifique Caparnaum Plus connu sous le nom de Super Station Service Regardez un peu ça, là-dedans, je suis sûre de trouver tout ce qu'il faut pour mon robot En fait, comment on y va ? Ça, je ne préfère pas le savoir Attachez tous vos ceintures